L'essentiel de l'actualité ce jeudi matin dans les Landes, la Direction Générale de l'Alimentation a décidé de l'abattage préventif de 40 000 canards dans 25 élevages situés autour des deux foyers de contamination identifiés le week-end dernier. Un scénario de dépeuplement localisé qui ravive la crainte d'une nouvelle crise aviaire chez les éleveurs. Un nouveau cluster à Saint-Jean-d'Angélie en Charente-Maritime, c'est dans la maison de retraite du Val-de-Boutonne que plusieurs cas ont été détectés. Des tests massifs ont été réalisés ces derniers jours et les résidents positifs mis à l'isolement. Et pour ce réveillon de Noël, il sera un petit comité ce soir. Le gouvernement recommande de ne pas dépasser les six convivatables. Vous voyez les recommandations de l'ARS pour limiter la propagation du virus, éviter les embrassades, aérer les pièces et garder le masque autant que possible. Et tout de suite, le sport. Retrouvez votre programme avec Mazda Bordeaux Motors du groupe SIPA. Et Bastien, l'année se termine mal pour les Girondins de Bordeaux. Et oui, on le disait hier, ce serait bien que les Girondins enchaînent avec une victoire à domicile. Donc deux victoires consécutives. Cela fait longtemps que les Girondins n'y sont pas parvenus. Eh bien, ce n'est pas non plus pour cette fin 2020, puisque les Girondins de Bordeaux ont été battus sur leur terrain, sur le score sans appel de 3 à 1 par Reims. On va voir tout de suite les buts et ce sont les Reims qui marquent assez rapidement en début de mi-temps. On est à peu près à un quart d'heure de jeu sur un corner et rebelote trois minutes après ce deuxième but Reims. Il y a une occasion hallucinante de gratter par Wang sur un ballon après un coup francigné Ben Arfa. Ben Arfa qui rejoue avec Wang quelques temps plus tard. Wang finalement qui se ressaisit et qui marque. Nous sommes alors à 2 à 1. Mais ce sont finalement les Rémois qui finissent par l'emporter après ce beau tir. Donc score final, 3 à 1 pour les Girondins de Bordeaux avec une conséquence assez nette du côté du classement, puisque les Girondins perdent une place. Bordeaux termine cette année 2020 à la 13e place de la Ligue 1. Ligue 1 menée par Lyon. Ensuite, il y a Lille et ensuite le Paris Saint-Germain. Prochain rendez-vous pour les Girondins de Bordeaux, ce sera à Metz le 6 janvier. On parle aussi de sport amateur sur TV7. On continue cette fin d'année avec les trophées rematch. Alors avant de parler des trophées rematch, j'aimerais qu'on parle un petit peu quand même de ceux qu'on suit depuis qu'ils sont partis. Le Vendée Globe. Le Vendée Globe, les solitaires. Mais oui, bien sûr, Yannick Bestaven est encore et toujours en tête. Charlie Dalin se rapproche de lui. Il n'est plus qu'à 83 km. Et puis il y a ensuite Thomas Ruyant à 407 km. On voit là les leaders de ce Vendée Globe. Un petit peu plus loin. En 16e position, il y a Arnaud Boissière. Qu'est-ce qu'il va recevoir pour Noël ? Arnaud Boissière, une bonne petite dépression. On a une dépression secondaire qui se pose par là, dans notre sud. Du coup, elle va nous générer du vent assez fort. La question du moment, c'est passera, passera pas. Oui, c'est gris. Il y a des gros grains, là. Il y a un gros grain qui est passé tout à l'heure. Il y a vraiment du vent. Là, on est à 18 nœuds. Voilà, on est à 18 nœuds. Voilà pour l'ambiance de Noël. Une petite pensée quand même, si vous êtes tranquille, ce soir, au pied du sapin, pour nos amis en solitaire, qui se rapprochent, pour les leaders en tout cas, du fameux point Némo. Le point Némo, c'est le point en mer où on est le plus loin de toutes les terres. On le voit, le point Némo. Si jamais vous avez une avérie à ce niveau-là, sachez qu'il faudra 15 jours au secours pour arriver sur place. Voilà, donc il y a une petite angoisse quand même. Bonne soirée de Noël. On parle des trophées rematches, Bastien ? Allez, on va commencer tout de suite par le handball, avec pas mal de buts qui ont été sélectionnés. Quatre pour savoir lequel sera le plus beau but pour le handball amateur de l'année 2020. Une sélection établie par nos amis de rematch. On le voit, il y a des buts un peu dans tous les gens, les collectifs, des feintes, etc. Celui-là est particulièrement efficace avec une feinte de passe et une frappe imparable. Et puis, voilà. Donc, nous avons quatre au total buts qui ont été sélectionnés. Là, ça fait très très mal. Alors, à votre avis, lequel est le 1, le 2, le 3, le 4 ? Le 3. Le 3. Eh bien, on va voir si vous avez eu raison. Eh bien, alors, ce n'est pas le bon. Regardez, c'est celui-là qui a été finalement retenu. Hop ! Vous avez vu le petit truc par-dessus ? Pas mal. Et puis, dans la catégorie handball également, parce que c'est vrai qu'ils sont essentiels dans une équipe de vente, ce sont les gardiens. Regardez le magnifique arrêt, arrêt 2020, un double, un double arrêt. Donc, hop, un pénalty et hop, un deuxième arrêt signé Cognac en National 3. Parlons maintenant de basket avec, là encore, une sélection des plus beaux paniers réalisés durant cette courte période de saison de sport amateur, forcément. parce qu'il y a eu le Covid qui est passé par là avec ses conséquences. On le sait, dans les seules difficultés d'organiser des matchs. Mais quoi qu'il en soit, eh bien, quand ils ont pu être sur les parquets, les amateurs se sont malgré tout régalés. Donc, il y en a pour tous les goûts, comme par exemple ce magnifique panier sur le buzzer. ou encore celui-là qui est aussi efficace avec une action totalement en solitaire qui finit fort. Et donc, nous allons voir tout de suite quel est le vainqueur 2020 pour le basket amateur. Eh bien, regardez, c'est finalement ce panier qui a été choisi, signé cet essai Centre-Essonne en pré-régional. En voie au ralenti, ça fait toujours une bien belle action. Et puis, il y a aussi les fameux buts sur le buzzer. Vous savez, juste au moment où ça fait... Vous faites très bien le buzzer. Je vous remercie. Donc, regardez ce magnifique but sur le buzzer. Alors, c'est sympa parce que là, c'est des U11. Alors là, on a entendu le buzzer. On a entendu le buzzer. Vous l'avez entendu le buzzer. Voilà, donc pour ces trophées 2020. Et pour terminer, je mène évidemment... Bien sûr. Oui, oui, oui. Le Père Noël est en plateau. Une exclue TV7. Absolument. Et j'ai un cadeau sport pour vous, les petits-enfants. J'ai un cadeau sport pour... J'ai un cadeau sport pour vous. Ne ratez pas le Boxing Day ce dimanche en rugby. Il va y avoir pas mal. Je suis ridicule, peut-être. Non, d'accord. Sinon, vous me le diriez, bien sûr. Donc, nous avons un, tenez-vous bien, dimanche, La Rochelle-Montpellier, un Brive-Lyon, un Castre-Bayonne, un Pau-Sat-Français, un Racing 92-Agent et un Toulouse-Bordeaux-Bègle. Donc, ça fait un dimanche après-midi. Très rugby et plutôt sympa. Après le réveillon de Noël ce week-end. Joyeuses fêtes, bonne heure. Joyeuses fêtes. Merci beaucoup, Bastien. On se retrouve à la rentrée, bien sûr. Votre programme vous a été présenté par Mazda Bordeaux Motors du groupe SIPA. Et tout de suite, c'est l'agenda des fêtes avec Benjamin Bardel et le bonnet de Noël de TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada